Bonjour, bonjour poissons, j'espère que vous allez bien, nous allons voir ensemble notre guidance, votre guidance plutôt, pour le mois de décembre. On commence assez fort disons avec cette tempérance qui va vous demander bien sûr d'être, excusez-moi, d'être bien dans un certain équilibre, dans un accord avec vous-même. La tempérance elle est là pour parler de cohérence avec ses valeurs, alors on vous invite à être en cohérence avec vos valeurs et vous le serez. Il y a de la modération à avoir, de la patience et puis une certaine fois pour affronter les difficultés, les obstacles qui pourraient survenir en ce mois de décembre. On vous invite à vous mettre au diapason, c'est-à-dire à aligner vos forces de vie, à réapprendre peut-être à suivre le courant, il y a une sorte de lâcher prise dans la tempérance pour pouvoir trouver l'équilibre, retrouver l'équilibre, un certain balottement nécessaire comme dans un mouvement de transvasement, de l'eau dans une coupe à l'autre. Vous voyez c'est cela que la tempérance. Dans vos énergies propres nous avons ce page de bâton et ce 15 qui est le diable. Alors le page de bâton et le diable parlent bien sûr d'un projet assez novateur je dirais, en tout cas d'une envie de s'engager dans la nouveauté. Et ce page de bâton qui est là, il est là pour vous inviter, pardonnez-moi, il est là pour vous inviter à, comment pourrais-je dire, à vous nourrir, à vous nourrir des inspirations que vous pourriez recevoir, bien sûr propres et peut-être de celles que vous pourriez trouver ci et là, dans un livre, dans un mot, dans un message qui vous saurait donner. Il y a une énergie qui va vous inviter à vous mettre en quête, en tout cas c'est ce que vous voudrez faire, aller de l'avant, à partir à la recherche de votre Graal peut-être dans ce mois de décembre et à trouver votre place dans le monde. Alors bien sûr on a un diable qui est toujours là pour titiller, c'est le diable qui est là, qui vous demande de vous libérer pour vous engager justement dans cette recherche de votre Graal, de vous libérer de vos peurs, de vos tabous, de vos chaînes, de vos comportements négatifs je pourrais dire. Et il y a l'idée de faire des choix déterminants, des choix surtout d'alignement et on le voit encore une fois et je vais vous remonter la tempérance qui est là, qui pourrait être avec le diable justement, cette invitation à trouver des choix d'alignement pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir libérer le diable de ses chaînes, ce diable qui pourrait se transformer et faire des choses intéressantes pour lui et pour les autres en même temps. parce qu'il y a une énergie de fécondité là qui est enchaînée, qui demande à être libérée mais dans la douceur. Il y a une idée de... alors bien sûr le diable il peut faire peur, on parle de démons, de diables, de créatures monstrueuses, mais il y a un potentiel d'énergie important si l'on dépasse les mensonges, la ruse et surtout si l'on se méfie, si l'on se méfie, moi je dirais de ce qui peut intervenir qui est négatif et pour lequel il faudrait donner un coup de balai. Donc une énergie d'action à mener, des choses nouvelles à entreprendre, sa place à trouver dans le monde en se libérant des chaînes et en faisant bien sûr le choix. C'est un peu la carte de l'amoureux que nous avons là et j'en parlerai. Alors nous avons ensuite un pape qui est là, ce pape qui est plutôt dans le défi, l'objectif, oui c'est ça, l'objectif. Et bien l'objectif ce serait pour pouvoir arriver à trouver la sécurité, à trouver, comment pourrais-je dire, une source d'inspiration. On vous invite à puiser dans les traditions. Vous aurez à vous engager sur un chemin peut-être qui est déjà balisé, un chemin connu, quelque chose que vous connaissez ou quelque chose qui est tracé. Il n'est pas question de partir peut-être dans des choses impossibles, dans des aventures impossibles, mais peut-être à vous relancer dans un projet, dans quelque chose qui vous tient à cœur depuis un moment. Et dans ce pape, dans l'objectif de ce pape, il y a l'idée de prendre le chemin qui pourrait vous être pointé par ce magicien qui est là. Le magicien il vous montre un chemin, voyez, il est en accord avec le ciel et la terre et il indique le chemin au pape presque, le chemin de la droiture presque entre guillemets. Donc si vous avez à conquérir le monde et à trouver votre place dans le monde, ce serait dans quelque chose qui est déjà tracé, quelque chose qui est déjà connu. Même si en même temps, ce pape, il est dans une recherche constante de vérité et c'est peut-être votre vérité et peut-être que cette quête dans ce mois de décembre serait de vous connaître vous-même. C'est peut-être un peu cela que ce pape veut dire, apprendre à se connaître, suivre son chemin et suivre son identité, voyez. Trouver son identité, s'installer et affirmer, je dirais, son identité dans le monde. On a un sein de coupe qui est assez positif normalement puisque ce sein de coupe, malgré le fait qu'on est dans l'idée de s'apitoyer sur son sort, de ne pas être heureux, de ne pas être décidé à s'engager sur le chemin de la conquête de son monde intérieur et extérieur. Il vous invite à vous libérer de ce que vous avez perdu, accepté, peut-être même de perdre des choses pour aller de l'avant et en trouver d'autres. De ne pas vous focaliser sur vos échecs, sur vos déceptions. C'est peut-être cela qu'il y a, comme si c'était la fin du monde. Eh bien non, peut-être que ce n'est pas la fin du monde, c'est la fin d'un certain monde, d'une certaine situation, mais qui augure d'une situation nouvelle. Alors, fini l'apitoiement, vous allez sortir de cela, vous relevez et allez à la recherche d'autres coupes qui vous sont tendues. On a sur le côté positif ce 4DP qui n'est pas si négatif que ça, parce que le 4DP parle plutôt de repos, de relaxation, de ressourcement, de recentrement. Ce qui est important, on l'a vu avec la tempérance dont j'ai parlé, pour favoriser la croissance et vous régénérer, vous aurez besoin d'un temps de pause, peut-être justement pour savoir vers quel monde vous voulez aller, quelle place dans le monde vous voulez avoir. Mais ce sera de courte durée, parce qu'il y aura des transformations qui vont être là. Ces transformations qui sont notamment sur le plan de vos activités, vous avez un bouleversement dans vos finances, vos activités, un changement. Alors, c'est peut-être vous qui allez augurer ce changement, mais il y aura quand même les fondations qui resteront solides, et on l'a vu avec le pape, parce que vous n'allez pas vous engager sur de nouveaux chemins. Mais il y a des choses qui vont être renversées, notamment la tête de cette tour, c'est-à-dire vous allez peut-être bouleverser des idées préconçues, on est dans le mental, là, avec la tête de la tour, pour aller vers quelque chose peut-être de plus centré, de plus en connexion, et on le voit notamment avec ce magicien sur le plan des relations, et sur le plan sentimental, mais dans vos activités et vos finances. S'il y a des changements importants, des bouleversements, sachez qu'il faut prendre conscience de ce qui se passe, que ce qui se passe est pour le meilleur, et que si vous êtes dans un alignement, si vous avez, ne serait-ce que sur le plan financier, protégé vos finances, même s'il y a des dépenses imprévues, des difficultés importantes, et que dans votre travail, eh bien, ça peut arriver, que vous perdiez votre travail, et ça, je ne vous le souhaite pas, bien sûr, mais il y aura une remise en question qui sera là, et c'est en prenant conscience de ce que vous devez faire pour aller de l'avant dans vos activités, et là, ce sera le moyen, peut-être, de trouver votre place dans le monde, une nouvelle place, que les choses iront de l'avant. Sur le plan, eh bien, de l'amour, eh bien, le magicien, lui, il est magnifique, le magicien, il manifeste ce qu'il est, vous allez vous manifester dans votre désir amoureux, dans votre relation avec l'autre, vous allez être créatif, et vous allez apporter cette énergie à votre couple, ou dans une nouvelle aventure, ou dans simplement une nouvelle rencontre, qui peut aller plus loin, mais qui, au départ, sera un peu comme ça, jolie, dans la rêverie, peut-être, mais dans une énergie magnifique, et vous allez apporter cette étincelle à votre vie amoureuse, et je vous félicite, et nous avons, en conclusion, en synthèse, un empereur, qui est la somme des amoureux, de l'empereur et du monde, qui parle bien de trouver sa place dans le monde, vous allez la trouver, ça va être une place cadrée, on est aussi avec le pape et l'empereur, dans le côté masculin, le côté cadre sécuritaire, il y aura des choix importants à faire, mais vous trouvez votre place, parce que le 4, c'est l'empereur qui trouve son territoire, qui acquit une certaine sécurité, et je vous félicite, avec cet empereur qui est là, qui vous demande à vous connecter à votre sens du leadership, à apprendre à bâtir, à relever, cette tour qui a été défaite de son fait, justement, et puis vous allez vous relancer, repartir sur des bases solides, avec persévérance, beaucoup de discipline, je vous souhaite le meilleur, je suis à votre disposition, si vous désirez une consultation en privé, je vous dis à très bientôt, bye bye poissons ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada